Messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux. Le 3. Les voisins parmi 10 000 à la chapeau. 1 000 aux 7. 10 franges ou aux 7. 1 000. 0. 10 %. Le 20. 100 000 à noir. 100 000 joueurs noirs. 33. 33. 33. Qui a de 6 1 parmi ? 5. 5. C'est sûr. Il est parmi. Le 7. 50 000 aux 12 premiers. 14. 14. 50 000 aux 12 premiers. Le 16. 16. bonjour à tous c'est pascal d'un logiciel pour les trois com alors aujourd'hui je vous fais la dernière démo sur le cache roulette v5 pourquoi la dernière puisque les prochaines vidéos sur la vigé traiteront des modifications qui seront apportées c'est à dire récupération des croupiers avec les statistiques pour chaque croupier et réglage des méthodes suivant le croupier voilà donc à chaque fois que j'aurai rajouté une partie dessus je ferai une petite vidéo alors ça c'est la vidéo nous sommes samedi hier vendredi bah j'ai pris le temps de vous la faire j'étais je bossais sur la parenthèse à l'automatique et pris par le temps j'ai pas pu faire de vidéo donc je vous l'a fait aujourd'hui et ce sera la dernière de la de la vigé de la série je dirais et quand je rajouterai aux fermes de les options que j'ai parlé dont j'ai parlé la première fois chaque fois qu'on aura un onglet en plus comme je jongle entre plusieurs casinos vous aurez une nouvelle vidéo qui montreront les nouvelles performances les nouvelles infos voilà donc là on a on a nicole 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 je vais partir sur la première méthode sur un écart de 2 c'est très bien ou même de 3 pour commencer et on va la laisser jouer il est 16h33 nous allons voir ce que ça va donner puisque la la prochaine démo que je vous dis ce sera sur la 30s qui donne de bons résultats avec une méthode alors tout à fait différente mais vraiment rien à voir à des années-lumière avec une sélection de numéros qui est tout à fait si vous trouvez la sélection des numéros je vous file 500 euros si vous me dites comment je fais voilà pour la petite histoire donc tout à fait tout à fait nouveau peut-être connu d'ailleurs d'une autre manière je ne sais pas enfin c'est un truc tout à fait tout à fait différent pour une petite pause pour nicole puisque je viens de faire deux tirages faut que je fasse des vidéos pas plus de 10 minutes a priori donc voilà premier tour premier tour bien au premier tour c'est très bien deuxième partie en fait petit pose alors naturellement je vous fais des petites des petites sessions de 10 euros parce qu'il n'y a aucun intérêt que que je tourne pendant deux heures ou une heure et demie pour faire 25 euros on comprenne les principes donc 4,60 euros l'allocation de ma journée est quasiment faite à 40 centimes près en 10 minutes en deux parties quelques fois c'est plus long pour ramener ça à une mise de 1 euro on a 46 euros de gains condition d'avoir une balance un petit peu plus importante c'est ce que je vous conseille au départ qui est entre 100 et 150 euros de de balance les prochaines démos sur la cache roulette 30 s bon c'est des mises de 20 centimes à la mise de base est de 20 centimes donc vous allez voir pour faire ne serait que 15 euros ça va aller très vite alors il faut accepter le risque il ya quand on joue de toute façon qu'on joue à n'importe quoi quand vous faites un tiercé bah vous risquez de perdre votre mise hein c'est maintenant que vous gagnez tous les dimanches le loto n'en parlons pas ça c'est un attrape nigo fini une chance sur 16 millions on a plus de chances d'être fou de rouillé dans la vie que de gagner au loto bon là vous risquez quoi 5 euros par jour de location ce qui n'est quand même pas grand chose moins cher que le paquet de cigarettes moi je vous montre simplement que le système vous paye déjà largement la location et qui vous rapporte après si vous n'êtes pas convaincu de toute façon sur la vg c'est la dernière que je vous fais je peux en faire pendant un mois ça ne sert à rien de toute façon c'est toujours pareil on démore on tourne on gagne on ferme donc la démo est toujours la même petite pause alors là il est 55 on repart j'espère pour la dernière avec nicole alors comme j'explique depuis depuis toujours d'ailleurs sur cette table là quand à l'instant où on commence à mettre les 6 1 on ne sait pas si la partie va démarrer donc ce qui arrive une fois sur 15 20 faut peut-être plus connu les 6 1 et le premier tour de la partie qui arrive c'est rare mais ça peut arriver puisque quand on mise les 6 1 bon on ne sait pas si la partie va à priori va partir va démarrer je veux dire voilà 4,20 puisque il y avait le 6 1 avec donc on a fait trois parties avec nicole trois parties au premier tour ce qui fait bien 6,90 on va attendre le prochain croupier de toute façon puisque là il est 55 et moi je déconseille fortement de partir à cheval sur deux croupiers à moins que ce soit les croupiers de la même catégorie ou alors de mettre un écart plus grand ou de faire plus de tours si vous partez sur un écart de 4 puis vous partez pour 6 7 tours vous pouvez encore vous permettre bon on va attendre l'autre croupier donc faut pas oublier oublier de décocher la case on joue sinon repartirait peut-être à 29 avant qu'elle parte faire un tour avec le croupier qui arrive bon on s'est pris un 0 1 ça arrive 60 centimes de perdu ok malheur bon diana diana nous a fait trois tirages en partir en je ne sais plus diana on va partir sur un écart de 3 aussi je vais repartir sur india toute manière on est parti pour 10 euros après ça je vais pouvoir travailler sur la 30s allez c'est parti et première partie on va rester sur 2 euros à partir du deuxième tour je vais venir un petit peu plus vite on remonte plus en mise comme j'ai déjà expliqué voilà qui est en troisième tour voilà 9,90 bon théoriquement je dis toujours on a demandé 10 euros pour la démo hein 9,90 quand vous demandez 10 euros si vous demandez 15 vous êtes à 14 à 14 30 14 40 vous arrêtez vous relancez bon là pour la démo et bah je vais refaire une avec elle il vaut mieux on demande 10 on a 9,90 bah il vaut mieux vous arrêter c'est une sécurité on va dire quoique là on change pas de croupier donc en théorie on est bon mais la roulette est toujours maître du jeu le hasard est toujours maître du jeu bon là diana est entre les doubles qu'elle nous fait elle est vraiment dedans on va partir sur l'écart de 2 par contre on va rajouter les doubles autrement on est pas prêt de démarrer ça fait 10 minutes qu'on attend c'est pas toujours bon de redescendre l'écart mais pour la démo je vais le faire bon là on est parti pour la première partie premier tour je veux dire et la dernière partie normalement alors le contrôle des doubles c'est à partir du deuxième tour hein c'est pour ça que le 2 n'est pas rajouté ici hein on sera au deuxième tour il aurait été rajouté hein bien sûr ceci est déjà dit d'ailleurs donc je rajoute les doubles et je demande toujours 2 euros de gains avec Diana bon je suis calé sur 5 tours mais je peux aller jusqu'aux 6 tours avec elle bon je répète que c'est la dernière démo les prochaines démo sur la VG ce sera avec les modifications sur les captures du croupier statistiques c'est le passage automatique suivant le croupier allez quatrième 2 euros de gains demandés on met de la pièce hein bon on miscumulé on est à 13 euros 15 euros là on a 14.30 de miscumulé hein c'est quand même pas catastrophe si on peut pas mettre 15 euros sur un tapis je pense qu'il faut pas jouer puis là je demande 2 euros de gains sinon on serait à 9 euros voilà bon on est au quatrième tour donc là on va être bon les gains vont arriver donc là 18 de gains on va donc être à 14 enfin 13.60 le temps que ça arrive voilà 13.60 la petite fenêtre doit être derrière mon deuxième écran bien sûr ah le serveur n'a pas répondu donc forcément il m'affichera pas l'écran c'est pas grave comme je passe par un VPN actuellement c'est toujours un petit peu plus long pour pour recevoir l'info mais enfin c'est pas grave 13.60 voilà le serveur n'a pas répondu par le VPN c'est difficile sinon on aurait eu la fenêtre verte hein de la fenêtre verte avec le gain dessus enfin le gain est indiqué il a 13.60 comme je vous l'avais dit de toute façon donc voilà en en je sais pas ça fait 20 ça fait 30 35 minutes quoi on aura eu le connexion impossible recommencer oui forcément le serveur ne répond pas enfin c'est pas grave le mot a terminé de toute façon il a fait son travail il me l'affiche quand même ça y est voilà le serveur a quand même fini par répondre voilà donc la fenêtre là qui a tant tardi à venir donc voilà 13.60 13.60 ben on avait demandé 10 euros hein donc ça a pris un petit peu plus de temps parce qu'il a quand même fallu que je passe à écor 2 je serais passé écor 3 ça serait peut-être pas parti tout de suite on serait peut-être encore en train d'attendre alors par contre on est parti on a gagné au quatrième tour j'étais parti jusque 5 on aurait pu mettre 6 avec Diana hein de toute façon il y a des croupiers comme ça il faut un peu les pousser enfin voilà 6 ce serait vraiment le grand maximum en fait j'avais demandé 2 euros de gain donc on est monté en mise à on était à 15 euros dans ces euros là je ne sais même plus d'ailleurs enfin voilà donc c'est la dernière vidéo que vous voyez je répète pour la 1ème fois sur la vig en l'état c'est à dire la prochaine vidéo que vous verrez il y aura des choses rajoutées dont je parle depuis le début les la reconnaissance du croupier les statistiques du croupier tout ça va se mettre en place bon comme je bosse sur la 30S aussi j'ai que deux bras j'ai qu'une tête il y a que 24 heures dans une journée donc je ne peux pas tout faire en même temps c'est bien dommage d'ailleurs voilà donc le deuxième bot arrive celui-là va être encore amélioré enfin vous voyez déjà en l'état toutes les vidéos que j'ai faites ça passe très bien il n'y a aucun problème bah écoutez je vous dis merci et puis bah tout de suite moi je vous attends pour la location hein allez bon week-end en attendant bon week-end en attendant bon ok bon 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 bon